Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et voici donc le Kiev-Overon contre Turin. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Et regardons maintenant les deux compositions. On est parti pour 90 minutes. Le Kiev-Overon qui peut construire. Birsa. Il joue en profondeur. Quelle fait du bien cette interception. Il voit sa passe interceptée. Oui, il va falloir dire que ça manquait de précision aussi. La passe dans la profondeur. Cristiano Ronaldo. Et c'est au fond, but. Le match vient de débuter mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça les grands joueurs. C'est certainement la plus belle frappe que j'ai vue depuis longtemps. Oui, il a senti qu'elle allait rentrer au moment où il a frappé. Il a tout donné sur ce coup-là. Quel bel entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Cristiano Ronaldo. Attention ! La parade, superbe ! Oh, le gardien est là ! La classe ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Premier corner dans cette rencontre. La parade, magnifique ! Le soutien derrière. Il tire ! Et il est renvoyé par le poteau ! La tentative de centre. Daineli. Il résiste bien. Il remporte son duel. Allez, il faut mettre le pied sur le ballon. Kedira à droite. Il glisse le ballon en profondeur. Quelle inspiration ! Là, il peut s'entrer. Oh, quel geste ! Dans la surface. Oh, la frappe ! Et c'est un but ! Ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité ! Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus. Il n'y a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. Et le doublé. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. La longue ouverture sur l'aile. Birsa, il est bien placé. Ça passera sur le côté. Belle passe lobée. La belle interception. Il frappe ! Pas loin, mais ça ne rentre pas. Ça aurait pu faire, donc je ne sais pas passer loin. Tomovic, il décide d'allonger le jeu. Oh, ce jeu de passe, quel régal ! Turin, qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Pjanic. Turin, qui cherche l'étincelle. Il va provoquer. C'est osé. C'était engagé, mais pas de faute. S'il le trouve. Gobi. C'est joué long. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match quand on monte. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. La seconde période, c'est parti. Cristiano Ronaldo, qui rêverait évidemment d'aller chercher un triplé aujourd'hui. Mais oui, et pourquoi s'arrêter à deux s'il peut en marquer trois ? Il choisit là-bas, sur l'aile. Bien tenté. C'est le moment de s'entrer. Il est passé. Il y a danger. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Mathieu Lee. Un ballon intéressant. Attention, la frappe, attention ! Sur le poteau. Ça passe à côté d'un rien. Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Cristiano Ronaldo, qui pourrait peut-être s'offrir un triplé aujourd'hui. L'arbitre signale une faute. Et geste mal maîtrisé. Logique, cette sanction. Carton jaune. Voilà un coup franc qui est une occasion de but. C'est une nouvelle occasion de but. Et l'arrêt, magnifique ! C'est un super arrêt. Fine save. La passe en retrait vers son défenseur. Daineli, qui joue dans la profondeur. C'est joué long, c'est dangereux. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Voilà, un coup franc intéressant. Le frère ! Comment a-t-il pu manquer ça ? Il mouille le maillot quand vous dites pour revenir dans le match, mais ça pêche dans la finition. Mathieu dit. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Quelle reprise de volée ! Ils sont passés tout près du 3-0. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri. Et il le sait. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider d'aller sur un match sur un coup de génie. C'est puissant, sur l'aile. Ça, c'est un bon ballon, dans la surface. Mathieu dit. Oh, le duel. Et il repique au centre. Oh, quel geste ! Oh, c'est chaud ! Long ballon, dans le sens du jeu. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh, la performance exceptionnelle de la part de ces joueurs. On a vraiment de la chance d'assister à telle rencontre. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match ? Ils ont marqué très vite dans ce match. Et ça a boosté leur confiance. C'est là qu'ils ont fait la différence. Puisqu'à l'arrivée, ils ne s'imposent pas un seul but d'écart. Au revoir à tous et à bientôt. Merci Darren pour votre expertise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada